... Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mindtest for Fun. J'espère que vous avez la forme les amis. Je suis enfin en vacances, j'ai enfin un petit peu récupéré. Et comment vous dire ça ? J'ai récupéré deux semaines de fous qui m'attendaient juste avant les vacances. Et bien franchement, je les ai méritées, donc ça fait plaisir. Entre temps, la neige est tombée sur MFF et ça fait toujours super joli. Vu de loin comme ça, waouh ! Après, il faut que je regarde niveau texture, c'est possible que j'ai un petit souci avec les feuilles, parce que je n'ai pas de neige avec les feuilles, mais ce n'est pas grave. On admettra quand même, vous reconnaîtrez quand même qu'il y a un petit bug assez marrant, c'est qu'il a neigé dans le spot, dans une boule à neige ! Yeah ! Ok, bon, sur ce, on va aller un petit peu se balader aujourd'hui. Yeah ! Alors, je vais juste remettre ça quand même. On va se balader, bon, on va pas très loin en fait. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ce serait avancer un petit peu enfin cette... cette maisonnette, les amis, qui attend depuis des jours et des jours. Voilà, mais franchement, la neige, c'est la classe. Ça fait plaisir. Alors... Tchouk tchouk tchouk. Alors, vous noterez que j'ai un nouveau texture pack. Je ne sais plus qui c'est qui me l'a recommandé fortement. Et effectivement, ça donne vachement bien. C'est un texture pack qui passe de 16 par 16 au 32 par 32. Si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre le lien de la description dès que j'aurai retrouvé comment il s'appelle et quoi, comment, qui et tout. Parce que ça, c'est arrivé juste avant que je parte en vacances. Donc, ça mérite... C'est vraiment, je trouve, qu'il mérite d'être utilisé. Vous voyez, ça fait un rendu beaucoup plus sympa. Les torches aussi, je trouve que c'est assez chouette comme truc. Après, je les verrais bien fumer un petit peu parce que là, actuellement, elles ne bougent pas une oreille. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Et je ne suis pas un... Je ne suis pas un pro de la 3D. Je ne sais pas faire. Donc, je laisse ceux qui savent le faire. Et ensuite, je profite. Voilà, voilà. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va... On va se donner une salle de réception avec peut-être un petit... Ouais, là, on va faire un... Ici, on va se donner un balcon qui viendra jusque-là. Donc, ça veut dire qu'on aura un mur, les amis, qui va continuer ici. Yes. Alors, quand je parle de salle de réception... Ouais, je vais faire comme ça. Je ne sais pas... Je ne sais pas s'il y a une vraie réalité historique, mais ça me paraîtrait assez logique, dans le sens où... Bah, ici, on a notre petit jardin. Ah, bah, ici, la neige est tombée sur les arbres. Parfait. Si on parle d'idée qu'on a notre ancienne maison, là, finalement, les parois sont assez proches et tout. Donc, ça paraît logique que si un nouveau propriétaire qui arrive et qu'il agrandit la maison, il se fait une nouvelle pièce... Je vais dire un nouveau living room, quoi. Enfin, un truc qui pète un peu plus. On mettra un joli plafond. On mettra aussi... On va essayer de faire une mosaïque. Peut-être contre le mur ici, dans un deuxième temps, mais déjà au plafond. On verra ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, sur ce, moi, je vais monter un peu ce petit mur. Et on se retrouve juste après. A tout de suite, les amis. Ouais, alors, petite parenthèse, quand même. Je me suis dit, hé, je vais me faire des fleurs. Je vais me faire une super usine à fleurs. Ça va être top. Et comme j'avais la place, je l'ai mise là. Parce que comme ça, on est vraiment à loin. On dotera plus que neuf blocs de tout autre bloc de terre, si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et en fait, nope. Voilà, donc, il y a tous ces blocs de terre-là sur lesquels les fleurs pourraient popper. Des rouges ou des bleus, en l'occurrence. Ça pourrait être n'importe quelle autre couleur. Et non, il ne veut pas. Alors, je ne sais pas. Ça embête parce que du coup, j'ai investi énormément de ressources là-dedans pour rien. Mais je pense que je virerai ça, je mettrai ça ailleurs. Enfin, on verra. Par contre, j'en ai quand même quelques-unes. Finalement, c'est encore la ferme la plus naturelle du monde. Voilà. Vous avez vu le petit passage secret. Et voilà, il fait nuit comme d'habitude, il fait tout le temps nuit. Tout ce que j'ai en fait sur moi, je l'ai récupéré ici. Et c'est assez drôle, on voit que le taux de spawn des fleurs n'est pas le même. J'ai beaucoup plus de bleu que de rose ou de blanche ou de jaune. Je ne sais pas à quoi c'est du... Mais ce n'est pas grave, je veux dire. Voilà, du coup, j'en ai laissé une juste à chaque coin comme ça. Et ça fait pas mal l'affaire, visiblement, puisque ça a déjà pas mal poussé jusque-là. Ah, je n'ai pas mis de blanche ici. On va mettre une. Et ouais, voilà. Bon. Allez, sur ce, je retourne à ma petite mosaïque. Et on se retrouve après ces petits timelapse. Héhé. Dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est bon. Ok. Du coup, j'ai encore changé la pointe. Je sais que je peux mettre une petite glowstone comme ça pour... Qu'est-ce que j'ai une glowstone ? Rien à voir. C'est une petite... Ah, une glowstone, ça serait une bonne idée en fait. Mais je ne sais plus. Moi, je n'en ai pas de toute façon. Donc à voir pour plus tard. Et puis voilà, moi j'aime bien ce petit sapin de Noël. C'est assez chouette. C'est mignon tout plein. N'est-ce pas ? Et bien sûr, c'est tout à fait dans le thème romain. Puisque les romains fêtaient Noël. Ou pas. Non, il ne fait rien à voir. Non, mais je me suis dit, ça marque bien le coup. C'est chouette. Et puis voilà. Après, ouais, oui, les romains fêtaient une certaine manière de Noël. Puisqu'ils avaient, sur la fin de l'époque romaine, Ben, il y a quand même eu beaucoup de chrétiens. Donc, ouais, on peut dire qu'il y a peut-être eu des romains qui ont fêté Noël. Mais sûrement pas avec un sapin de Noël, et encore moins avec un papa de Noël. Je tiens à le préciser. Bon. Et nous, on va encore faire un petit truc ici. Parce que je peux, parce que j'ai envie, parce que c'est rigolo. Alors ici, on va se mettre un petit bidule. Ah, je vais mettre ça un poil plein. Tac. Voilà. Alors, vous posez un deployer, comme ceci. De l'autre côté, vous allez mettre un note breaker. On peut même le mettre là. Ensuite, un détecteur. Il y a un détecteur dans la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, mais non, Marcel. Non, je ne te veux pas comme ça. Et voilà. Machin qui va beaucoup trop vite. Détecteur. Voilà. Nickel. Et maintenant, on va demander à ce détecteur d'alimenter... Voilà. Il va alimenter tout ce petit monde. Yes. Est-ce que... Ah oui, il faut encore que je mette un petit délai, quand même. C'est par sécurité. Ce n'est pas du tout indispensable, je crois, le délai. Mais on va s'en donner un. Oh. S'il te plaît. Voilà. Ouais, on va... On va mettre trois tics, ce sera bien. Nickel. Et... Tac. Voilà. Est-ce que là, le note breaker est monté ? Je ne suis pas sûr. Je vais mettre comme ça pour le... Au cas où. Voilà. Et maintenant, ici, on va scanner... Comment il s'appelle ? C'est... Dirt with dry grass. Euh non. Dirt with grass. Dirt with grass. Et là, vous allez me dire... Mais tu fais quoi, là ? Ça ne sert à rien, ce que tu nous fais. Eh ben, si, justement. Alors, maintenant, on va déposer... Hmm, je n'ai pas de dirt sur moi. Ah oui, il y en a tout plein par là, mais je n'ai pas envie de démêler le terrain. Euh... Est-ce que je peux terrasser un petit quelque chose, quelque part ? Bon. D'absolu, il faut deux de dirt. On va mettre... Trois pour la forme. Allez. Run, 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 run. Voilà. Alors, ensuite... On va les mettre là-dedans. Boum. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus, ça ne sert vraiment à rien. Ensuite, j'aimerais des petits tuyaux, s'il vous plaît. Pipeworks. Oui, j'en ai. J'ai... Voilà. Nickel. Alors, maintenant... Là, ça, c'est un truc qui va renvoyer là-dedans. Ce sera la dirt. Donc, on va juste... Ah, bon, je l'avais sûrement encore. Alors, rouge, tu renvoies la dirt. Voilà. Et maintenant... Apparemment, en fait, les node-breakers balancent dans un tuyau qui est derrière, normalement. Ça ne le faisait pas avant. Maintenant, ça le fait. Donc, on va essayer. On verra bien. Tac. Voilà. Et ici, on va se donner un petit double-chest. Voilà, voilà, voilà. Qui sera pour tout le monde. Ok. Alors, chercher l'erreur. Nickel. Voilà. Et maintenant, on va déposer la dirt là. Qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, ce qui va se passer, c'est qu'après un certain temps, ici, là, il y aura de la vraie fausse herbe qui va pousser dessus. Mais comme on est au mode neige, eh bien, c'est de la... Il y aura de la neige qui va venir dessus. Et quand on va... Au moment où il y a de la neige qui apparaît, lui, il va détecter, il va envoyer le signal. Donc, ça va casser... Ça va casser le bloc. Et pas longtemps après, ça va expédier le signal à lui pour qu'il repose un bloc de dirt pour recommencer. Ensuite, le bloc de dirt vient derrière. Là, et... Ça retombe dans le coffre. Euh, la neige retombe dans le coffre. Est-ce qu'il nous fait une usine à neige ? Hé hé ! On va juste vérifier que ça marche, quand même. Allez, s'il te plaît. Allez, pâté. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok, on se retrouve, les amis. Alors, ça fait un petit moment que j'ai essayé de tourner la machine pour voir. Donc, sur l'idée, ça marche. La preuve, on a fait de la neige. On est contents. Voilà. Mais ça ne marche pas toujours. La preuve, ça ne s'est pas replanté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer un petit peu le système et puis on va l'accélérer un peu. Parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est finalement, une solité de terre qui peut se reconvertir en zone enneigée à la fois. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose d'assez productif pour faire des batailles de boules de neige. Yeah ! Alors, pour ça, on va... Est-ce qu'on va venir jusque là ? Oui, on va venir jusque là. On n'ira pas plus loin, par contre. Ça fera déjà un, deux, trois, quatre, cinq... Donc là, on va aller déjà cinq fois plus vite en quantité de neige produite. Après, on peut aller jusqu'à... Ah, mais je peux le mettre un poil plus, en fait. J'ai même tout ce qu'il faut comme bois. De toute façon, c'est une structure temporaire. On ne va clairement pas la laisser après la période Noël. Ça sera enlevé tout ça. Alors, maintenant que ça c'est vide, on va l'enlever. Voilà. Autre chose, je ne sais plus si je voulais montrer ou pas. J'ai oublié d'atteindre le côté noir. Du coup, des fois, j'avais la dèche qui repartait dans l'autre sens. Voilà, comme ça, c'est signalé. Ensuite, ça on va vider. Tac. Et puis, on va faire un truc pour rendre le système plus fiable. Tout ça, on va virer. Ça coûte trop cher, ma bonne dame. Moi, je veux système pas cher. Moi, je veux système pas cher, pas cher. Voilà. Moi, je veux système car cher. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que... On va dire que le point de départ... Ah, mais j'ai juste les piliers qui m'embêtent. Bon, alors, désolé pour la déco. Promis, je le remettrai après. Ou alors, on va faire comme ça, carrément. Tant qu'à faire. Je vais essayer d'en faire un petit bâtiment sympa ensuite par-dessus, mais... On va déjà commencer par faire... Euh, la neige. Je me plasse, on la jette. Comme ça, vous aurez vu, je n'ai plus de neige sur moi. Euh, donc, j'aimerais ici... On va mettre comme ça, tac. On va encore monter, non. Plus on augmente, mieux on est quand même. Voilà. Ensuite, là, j'aimerais, s'il vous plaît, un petit piston. Il est où? Ah, j'ai pris un pastiki avec moi. Tout va bien. Alors, je vais chercher un pastiki. Heureusement, je sais que j'en ai juste à côté. Merci, la Villa Pangolina. Tac. Alors, piston au inverse. Voilà. Donc, un petit piston qui fait genre, il est bien. Ensuite, on va mettre... Euh, j'aimerais juste un bloc comme ça. Voilà. Là, il y aura le deployer qu'on avait avant. Où es-tu, mon ami? Merci. On va pas vers le bas, s'il te plaît. Je vais mettre... Oh, mon dieu. J'espère que le boucan invraisemblable fait par les voisins ne vous casse pas trop les oreilles. On n'est pas maître de tout. Alors, voilà. Là-dedans, on met un peu de dirt comme ça pour la forme. Ensuite, ben, on est presque prêt. Il n'y a plus qu'à mettre une... On va remettre un coffre qui sera ici pour récupérer le matos. Le double coffre qui va bien. Ça, ça fait vraiment... Ah oui, non. Bien sûr, une utile. Alors, voilà. A noter que j'ai un petit glitch avec la texture. Il faudra que je repasse à la normale aussi pour les... Tout ce qui est au neigé. Yes. Alors ça, ça passe. On va le mettre là derrière pour... Pour pouvoir faire un truc plus joli après. Tac. Yes. Allez, monte, monte. Ok, on va venir chercher comme ça. Coucou, pfff. Mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer à fin de tout. Il n'y a plus besoin. Tac. Ah, il y a besoin quand même, en fait. Alors, parce que là, je ne suis pas sûr que ça passe. Mais j'ai peur que ça rentre dans le machin. Voilà. On fait comme ça. On est bien. Ensuite, j'aimerais juste que ça puisse venir là aussi. On va mettre le trieur juste là, il sera très très bien. Alors, oui, on a mis le trieur. Il est là. Tac, on va éteindre le noir. Ensuite, le rouge, il sera dirt seulement. Et donc, je n'ai plus de dirt sur moi. Ce serait trop facile. Est-ce que c'est vraiment le rouge? Non, ce n'est pas le rouge. Là, ce sera vers le haut. C'est le vert. Ok. C'est le vert. Et c'est l'hiver. Yeah. Voilà, donc le vert, on va mettre. Le vert, ce sera dirt seulement. Tac. Ok. Je vous rappelle, il faut faire un clic gauche. Un clic droite, ça dépose l'item et vous le perdez. Alors que le gauche, ça vous met juste une image d'item. Voilà. Ça ne va pas mettre là-dedans. Et ensuite, plutôt que de se casser la tête avec des systèmes de timing et tout, on va juste mettre une blackie plant. Tac. Est-ce qu'elle alimente? Normalement, je... Ah. Est-ce que ça va marcher comme ça directement? Non, ça ne marche pas. Il y a un problème d'ordre dont les choses se font. Ah. Le téléphone et sa description absolue, n'est-ce pas? Voilà. On a vu machin avec Android. Parce que Android 2, pour les amateurs. Parce que j'ai perdu mon... J'ai perdu mon téléphone, soit disant trop génial. Autre à William et tout. Alors, maintenant, là, machin est déposé. Et on va juste devoir attendre un micro-seconde avant de déployer le truc. Je vais encore mettre... Non. Est-ce que j'arrive? Ah, mais ce lampadaire est juste terrible. Voilà. Mais sérieusement, quoi? Et ça râle. Voilà. Et là... Un petit fil de mèze de rien du tout. Yes... Ah, ben voilà. Ok, il fallait les monter par derrière. Logique. Et du coup, maintenant, on dépose. Et oui, régulièrement, ça va avancer. Ça vient jusque là au bout. Et là au bout, ça ne pourra pas aller plus loin. Puisque, après, on a une colonne très très longue. Mais rien qu'avec ça, on va déjà multiplier par... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Euh, ouais, quelque chose comme ça. Le nombre de trucs possibles. Donc ça fait un sacré bonus, déjà. Voilà. Et puis du coup, vous allez me dire, « Mais comment tu fais? Parce qu'il y a de la neige là au milieu, c'est pas détecté. » Oui, c'est vrai, c'est pas détecté, mais en même temps... Euh... Voilà. Boum. Et maintenant, on est content. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on a une ligne continue avec plusieurs fois de la neige, et bien, c'est bon, ça casse. Quoi qu'on peut... Ouais, on va quand même optimiser. Tac. On va tout vider. Voilà. Et du coup, dès qu'il y a un item qui arrive, au revoir. Yeah. Et en plus, si vous vous mettez là, ça vous fait un tapis, un tapis roulant. Yeah. Voilà, je vous présente le nouveau mode de transport sur ManTest. Ouais, mais en fait, ça va être sacrément long pour le serveur. On va remettre en... On va remettre quand même. Voilà. C'est pas comme si on y perdait beaucoup, finalement. C'est juste qu'en fait, quand on arrive au bout, au lieu de produire juste après 2-3 minutes, on va produire une neige. Ah ben, on en produira peut-être 3, parce qu'il y en a 3 sur la rangée. Enfin, vous voyez. Bon. Alors, puis là, on a 3 de neige et on est content. Hé hé ! Alors là, du coup, on attend que ça revienne en neige. Mais si c'est un truc qui a déjà de la neige qui arrive, ben pouf ! Voilà, vous pouvez faire ça, du coup, sur des plus grandes longueurs, puisque ça peut être... Je les ai dit, je crois, 13, 14 blocs, quelque chose comme ça. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, voilà. Ça devrait produire pas mal, quand même. D'ailleurs, je me dis, je peux même faire comme ça, en fait. Et du coup, ça va encore plus vite. Normalement, elle devrait pas être affectée. Elle devrait pas bouger une oreille. Alors là, typiquement, vous voyez qu'on en a 2, donc d'un coup, ça nous fera... Dès qu'on a à droite, la neige qui arrive, ça nous fera 3 d'un. Et on est content. Ok. Bon, les amis, sur ce, je vais encore faire un petit coup de décoration, histoire de rendre notre truc un peu plus potable, un peu plus visible que ce qu'on a actuellement, qui est quand même assez moche. Et on se dit, à tout de suite. Et on se re-retrouve à l'usine. Comme quoi tout arrive. Non, ben en fait, j'ai posé la question à Gaël de Saïe, qui gère bien les fleurs, merci à elle, et qui m'a dit, mais attends, il y a un problème de luminosité, parce que les torches, elles éclairent un niveau de 13, mais il faut penser que la luminosité descend de 1 à chaque fois qu'on avance d'un cran. Donc, si je vous mets une torche, ici, sur ce bloc-là, on a 13, 12, 11, 10, 9, etc. Et, sauf que si je suis à 13, et ben, c'est le minimum qu'il me faut pour faire pousser une fleur. Donc, il ne me faut pas une torche, il me faut quelque chose d'un peu plus puissant. Et ce que j'ai pris du coup, c'est des Super Glow Glass. Voilà. Et avec ça, j'ai déjà une petite fleur qui a poussé, un géranium. ça fait 3 minutes que je suis là, et ça a déjà commencé. Que c'est beau. Donc, je vais même optimiser un petit peu, parce que là, là, je peux remettre encore une petite fleur. Bon, ben écoutez, on va mettre... J'ai rien d'autre sur moi. En même temps, les bleus, c'est celles qui poussent le mieux. On va peut-être aller chercher une petite orange. Tiens, les oranges, je n'en ai pas. Je n'ai pas des masses. Sauf une que j'ai mise dans le jardin un peu, en attendant, pour que ça puisse pousser un minimum. Alors, l'orange, l'orange, l'orange. Une orange, ouais. Voilà. Alors, un petit bloc de dirt. Est-ce qu'il y en reste à part là? Oui. Et la petite fleur orange qui va bien. Yes. Voilà. Sachant que c'est 3 fleurs maximum. Et ok, les amis, on se retrouve. J'ai fini la petite cabane un peu plus jolie, n'est-ce pas? Et puis, j'en ai profité pour agrandir un tout petit peu. En fait, c'est juste que j'ai prolongé le tapis roulant, si on veut, jusqu'un peu plus loin. Enfin, ça vient par là en dessous, peut-être. Ce qui fait qu'on augmente encore un peu la capacité. Ce n'est pas l'usine à neige la plus efficace, mais au moins, elle marche. Elle marche. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un peu autre chose après et je n'ai pas réussi tout de suite. Ça m'a un tout petit peu énervé. Enfin, bon, voilà. Au moins, cette usine est fonctionnelle, elle produit pas mal. Il y a déjà plus qu'un stack de prêts, donc... Écoute, on rassure plaisir. On en fait comme ça. Tac. Yeah. Et maintenant, je suis armé de neige jusqu'à la fin des temps. Youhou ! Alors, notez que apparemment, la neige ne tombe pas sur le sol ici parce qu'on est en zone protégée. Je pense qu'en zone pas protégée, ça tombe. Enfin, je ne sais pas. Bon, sur ce, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre clé préféré ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur MyTestForFun. Bonne fête à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501